Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais donc vous parler de ce spectacle que j'ai eu le plaisir de mettre en scène et dans lequel je suis également interprète. Alors, peut-être une première chose entre nous, quand vous allez appeler la billetterie pour peut-être réserver pour ce spectacle, vous aurez un petit souci, vous ne saurez pas trop comment dire « en », « en », quand on le voit écrit, on ne sait pas trop comment le dire. Alors, je vous propose de vous aider en vous expliquant d'où vient ce titre et évidemment comment ça se prononce. Alors, en fait, ça se prononce « en », et en fait « en », c'est un pronom suédois qui a été mis dans le dictionnaire en 2015 et qui est un pronom intéressant puisque c'est un pronom non-genré qui désigne à la fois « il », à la fois « elle » et qui est utilisé notamment dans les manuels scolaires pour éviter toute forme de discrimination. Et donc, je voulais travailler sur la question de l'identité, sur une identité peut-être plus libre, moins genrée. Et donc, je suis tombé sur ce pronom suédois et c'est devenu le nom de notre personnage que nous avons créé tous ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, « en » est une forme marionnétique que nous avons construite avec Eduardo Félix qui est plasticien brésilien. J'avais très envie, en fait, de travailler avec lui sur son univers un petit peu débridé. Et donc, nous avons créé « Un », qui est donc une sorte de chimère, un personnage à la fois complètement fantastique et à la fois très humain, très ancré dans notre monde contemporain. C'est un personnage qui est à la fois homme, femme et qui a parfois des attributs dits masculins, parfois des attributs dits féminins et qui va faire une sorte de récit musical de cabaret, queer, champêtre, une sorte de récit comme ça à travers des chansons qui ont été composées, pour la plupart, pour le spectacle. Alors, il y a beaucoup d'autrices, d'auteurs, compositrices, compositeurs. Il y a Marie de Nimier, que vous connaissez peut-être, qui est romancière et qui a écrit aussi beaucoup de chansons pour beaucoup de chanteurs, notamment Marie Laforêt. Il y a Prunet-la-Rivière, il y a Gwendoline Soublin, il y a Yuma Ornel, Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Nott. Voilà, je crois que je n'oublie personne. Tous ces gens, en fait, sont autrices, auteurs, compositrices, compositeurs et ils ont eu envie d'écrire véritablement pour le personnage « Un ». Il y a aussi quelques reprises dans le spectacle, notamment une chanson que j'adore vraiment de Brigitte Fontaine. « Un » est accompagnée par deux musiciens qui sont sur scène et donc « Un » chante en live. Vous l'aurez compris, « Un » est une marionnette, mais « Un » est une marionnette qui, pour cette fois, n'est pas vraiment une marionnette dite pour un théâtre jeune public, mais vraiment un théâtre dit pour adultes. C'est même un spectacle qui est déconseillé au moins de 14 ans, j'en suis désolé. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est complètement, qui a son univers à lui, à elle, et qui d'ailleurs nous dépasse un petit peu dans la compagnie, puisque maintenant « Un » a son Instagram, « Un » a son site Internet et « Un » a bien sûr ces goodies que vous pourrez retrouver à la fin du concert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !